Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, il est temps pour nous d'explorer un peu l'univers d'Ivalis avec un personnage populaire de Final Fantasy Tactics, Sidolphus Orlando. Attention, cette vidéo rentre dans le détail concernant le personnage et contient donc des spoilers. Le comte Sidolphus Orlando est un leader respecté d'Ivalis dans Final Fantasy Tactics. Il est une épée sacrée et possède un caractère phénoménalement fort. On lui donne l'épithète du dieu de la foudre. Orlando a les cheveux courts bruns et gris et les yeux bruns. Il porte une capuche et une cape marron ainsi qu'une armure sombre, un pantalon marron et une ceinture violette assortie à des bottes de la même couleur. L'armure de son sprite en jeu est violette. Sidolphus est un général loyal de l'Ordre du Ciel du Sud servant le groupe avec courage pendant la guerre de 50 ans. Sidolphus est un général de l'Ordre du Ciel du Sud servant vaillamment dans la guerre de 50 ans. Mais alors que la guerre des lions commence, il tombe en disgrâce auprès du duc Goltana. Ramza Beolv sauve le beau-fils de Sid, Oran Duray, d'un gang de voleurs et aide plus tard Oran à détruire un groupe de transfuges. Après avoir vaincu Bélias au château de Riovane, Ramza décide de rechercher Orlando. Il apprend que l'Ordre du Ciel du Nord marche sur le bastion du Ciel du Sud à Fort Bésela et entreprend d'arrêter la bataille. Les agents de l'église de Glabados informent à tort Goltana qu'Orlando est un traître et Orlando est arrêté. Mais Ramza se ferait un chemin à l'intérieur de Bésela et fait sortir Orlando de prison. Le comte raconte son souvenir d'avoir rencontré un jeune Ramza lorsqu'il le sauve du fort Bessela, ce que Orlando trouve ironique. Ramza a rencontré pour la première fois le comte Orlando alors qu'il était tout petit, accompagné de son défunt père, Lord Barbanef. Pendant ce temps, le petit Ramza a ramassé et manipulé l'épée du comte, effrayant tout le monde et obligeant Barbanef à gronder Ramza qui a fondu en larmes. Goltana est assassiné par son vassal, Delita Eiral, qui permet à Orlando de s'échapper. Le plan de Delita était d'aider Ramza dans sa quête pour détruire les démons Luccavi dont les hôtes humains sont dans de nombreuses positions couvertes à Ivalis, y compris les échelons supérieurs des templiers de l'église. Delita tue un sosie d'Orlando, tandis que le vrai Orlando s'associe à Ramza. Lorsqu'il rejoint le groupe de Ramza, Cid apporte l'auracite de la balance avec lui. Dans un événement supplémentaire dans le remake de War of the Lions, Cid interagira lors d'une confrontation avec un ancien chevalier de l'ordre du ciel du nord devenu bandit au repère des brigands, mais seulement s'il fait partie du groupe. Il déclare alors qu'il n'approuve pas les actions du bandit. Ce que devient Orlando suite aux événements du jeu est inconnu, mais Oran présume sa mort avant d'être témoin de la survie apparente de Ramza et Dalma après que l'équipe de Ramza ait renversé le chef des Luccavi. Le complot de Delita qui a présenté Orlando comme le tueur de Goltana a détruit son nom et sa réputation. Oran connaissait la vérité, mais a été emprisonné par Delita jusqu'au funérail de Ramza et Dalma. On peut supposer que le nom d'Orlando est effacé de l'histoire en raison des papiers Duray rendus publics de nombreuses années plus tard par Arslam Duray. Aux côtés de Méliadoul Tangil et Beowulf Cadmus, Cid est l'un des trois personnages à amener une pierre du Zodiac dans l'équipe lors de son adhésion. Orlando rejoint l'équipe avec une stat de bravoure de 77 et de foie de 65, et son niveau dépend des niveaux des membres de l'équipe. Il est équipé d'un ensemble complet d'équipements de cristal ainsi que de la puissante arme Excalibur. Sa classe spéciale est Épée sacrée qui est une combinaison des capacités de classe spéciale d'Agriass, de Gafgarion et de Méliadoul. Les techniques d'Épée d'Orlando sont si puissantes qu'elles peuvent vaincre la plupart des ennemis standards en un ou deux coups. Ainsi, il peut rendre la plupart des batailles d'histoire faciles. Le seul inconvénient est que ses techniques, tout comme les autres classes spéciales de Chevalier, nécessitent qu'il soit équipé d'une Épée ou d'une Épée de Chevalier, et donc que s'il est équipé d'une classe qui ne prend pas en charge ses armes, il doit avoir le passif équipé des Épées. Lorsqu'il est combattu dans la onzième bataille Rendez-vous All-Star Melee, il est deux niveaux plus haut que l'unité déployée du plus haut niveau. Il commence avec 77 de bravoure et 65 de foie. Il est dans sa classe par défaut et équipé de l'Excalibur, d'un ensemble complet d'équipements de cristal et d'un Japa Mala. Lorsqu'il est combattu dans la quatorzième bataille de rendez-vous Brave Story, il est au niveau 99. Sidolphus Orlando a fait de nombreuses apparitions dans la saga. Dans Final Fantasy XIV, Theaterism Final Fantasy Curtain Call et All-Star Carnival, dans Picto-Logica Final Fantasy Final Fantasy Airborne Brigade Final Fantasy Artnix Final Fantasy Record Keeper Final Fantasy Brave Exvius War of the Vision Final Fantasy Brave Exvius Triple Triad Et dans le Final Fantasy Trading Card Games, en tant que carte héroïque de l'Opus 1 Et que carte héroïque de l'Opus 4 Concernant les anecdotes, le thème musical de Sidolphus est Thème of Thunder God Sid Il utilise des carillons de cloche, des cordes, des corps et des percussions pour lui donner un air majestueux et honorable. Il reprend les leitmotivs des morceaux Brave Story et Epilogue. La piste est 21ème dans la bande originale et composée par Hitoshi Sakimoto. Le motif de Sid est repris dans le morceau inédit joué lors du dernier moment du Grand Confesseur Marcel Funébrie. Orlando est le premier Sid de l'histoire de Final Fantasy à ne pas être ingénieur, pilote ou capitaine de dirigeable. Pour finir, Orlando peut être comparé à Obi-Rim Van Ram de Tactic Hogger, le prédécesseur spirituel de Final Fantasy Tactics du même réalisateur. Il porte des tenues brunes et leur gloire et leur noblesse sont dépouillées pour l'ambition de quelqu'un. Un conte Orlando est mentionné dans les rapports Warren du remake PSP de Tactic Hogger, nommant ce personnage comme l'ancêtre du seigneur fantoche de Ludnar Balbatos et chef de file des Galgastani. Voilà qui conclut cet épisode revenant en détail sur Sidolphus Orlando, le dieu de la foudre en personne. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous voulez devenir un combattant hors pair, je vous invite à vous entraîner auprès de ce guerrier légendaire. Votre lame dansera dans les airs et décapitrera les démons. L'énergie affluera dans votre bras, vos coups seront vifs et laisseront tout le monde sans voix. Et c'est un prérequis indispensable pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. L'énergie affluera dans les airs et décapitrera les démons. Les problèmes de la vie L'énergie affluera dans les airs et décapitrera lesárs et décapitrera le dernier. L'énergie affluera dans les airs et décapitrera les démons. Sous-titrage FR ?